2022 a été une année marquée par la sortie du Covid avec la fin des restrictions, par les élections présidentielles puis législatives et enfin et surtout par des crises d'ampleur toujours d'actualité environnementale et géopolitique. Tout cela a des conséquences sur notre quotidien. Le changement climatique ici impacte deux fois plus vite notre circonscription du Mont-Blanc que le reste du territoire français. Ce sont les canicules et les sécheresses l'été qui ont des conséquences sur la biodiversité ainsi que sur nos activités humaines. Le manque d'enneigement principalement en début d'hiver remet également en cause notre modèle économique. La guerre en Ukraine additionnée à d'autres facteurs bouscule également notre quotidien. L'importance de l'Europe dans la construction et le maintien de la paix. Les conséquences de l'inflation sur presque tous les secteurs auxquels notre mode de vie est lié. Si certains de ces événements étaient difficilement prévisibles, d'autres le sont depuis des décennies. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme depuis des années. Nous le constatons aujourd'hui de nos propres yeux, 2020, 2021 et 2022 ont été trois années qui ont remis en question la plupart de nos acquis. Nous devons amplifier les efforts en matière de transition sur ces enjeux. Il ne s'agit pas de renverser un modèle du jour au lendemain mais d'adapter et de diversifier nos pratiques, de changer de paradigme, d'accepter que le monde change et que nous n'ayons pas d'autre choix que de changer avec lui. A l'échelle de notre territoire, il s'agit du logement, de l'industrie, du tourisme, de l'environnement, de l'agriculture de montagne. Il n'y a pas un seul secteur qui ne soit pas impacté aujourd'hui. Des solutions existent et c'est ensemble que nous avons commencé à les mettre en place. C'est ensemble que nous continuerons à les déployer. C'est le propre de l'homme, en particulier des montagnards, que de se réinventer pour construire l'avenir. Les Hauts-Savoyards nous auraient rionné si au début du XXe siècle, nous leur avions dit qu'on peut faire vivre presque tout un territoire grâce à la neige et à la mécanique de précision. Et pourtant, nous allons relever ce nouveau défi passionnant qui implique nuance, transformation, sobriété et retour à l'essentiel. Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs voeux et une belle année 2023. Que celle-ci nous apporte individuellement bien-être, santé et réussite. Que celle-ci nous apporte collectivement paix, bienveillance et réussite dans la transformation de notre société. Merci d'avoir regardé cette vidéo !